Croire au progrès Croire que nous en sommes à une période qui ressemble à celle de la Renaissance, écoutez le raisonnement est simple mais pour le voir il faut de l'intuition, à savoir à la Renaissance il y a eu des schismes religieux dus au fait qu'on retrouvait les écrits anciens et on se disait mais ces gens là étaient bougrement cultivés, intelligents, fins et tout, ils savaient tout avant nous autres, qu'est-ce qu'on a dit ? L'église ça vaut rien, il faut la faire taire, elle fait n'importe quoi, regardez Galilée a failli perdre la tête, il y en a un qui a été brûlé en place publique, Giordano Bruno, etc. On est en train de rétrograder, il faut reprendre le point de vue des anciens et là on nous refait le même coup en disant il faut revenir vers l'humanisme de la Renaissance, c'est comme ça qu'on va renaître en tant que civilisation parce qu'on s'étiole de tous les côtés. Donc on voit que c'est, on recommence la même sottise parce que ça n'est pas dans ce genre de choses qu'on retrouve la vitalité réelle, c'est dans la vérité exclusivement. Conséquemment, plus l'intellect baisse les bras au profit de l'intelligence, plus on s'éloigne de la vérité ontologiquement collée à l'individu humain, à tel point c'était collé que les anciens l'appelaient le cœur ce savoir spontané. Regardez ce qu'on a fait de l'outil télévision, qui est un outil démocratique et culturellement très très puissant et qui est tombé littéralement à la hauteur du match de foot quotidien. Et c'est la même chose qui se produit avec Internet. Quelle est la plus grande activité sur Internet selon votre culture ? J'ai donné trois lettres utiles. Le porno, voilà. A quelle hauteur l'activité du pornographique dans Internet ? A hauteur de 37%, c'est-à-dire plus du tiers. Sous-titrage ST' 501